Bonjour Youtube, la cutscene s'est lancée directement au début. Apparemment quelqu'un veut m'enlever mes chaînes. Tandis que la misogynie d'entrée... Augmentez le son... Ah, pourquoi pas. Je vais essayer. Vous avez déjà mentionné une reine. Hop là. Donc attendez, on était dans un bar, il y avait un mec enchaîné qui... La reine lui en voulait. Et... On est en train de jouer aux cartes et de raconter des histoires. Ok. C'est rapide comme... C'est brutal comme démarrage de scénario. Donc apparemment on joue à Thronebreaker et Witcher Tail. Je joue avec des Throne, des Breakers et des Witcher et des Tail. Et je ne peux pas appuyer sur le bouton continuer. Si. Non, je peux cliquer sur aucun bouton. Il se passe quoi ? Deux secondes. Ça y est. Euh... Langue des voix, est-ce que je laisse en français ? Est-ce que je mets en English ? Et la résolution de l'écran, tu peux te détendre Kevin. Ça devrait bien se passer. Voilà. On ne va pas déconner non plus. Fr est super bien. Bon bah restons en français alors. Appliquer les paramètres. Non parce que tu veux que j'applique... Oui non c'est bon. Ok. Retour. Bien. Nouvelle partie. Euh... Nous allons jouer en explorateur. On montre le son des voix. D'accord. Je vais mettre à 11 mais au pire je changerai un peu le... Je modifierai le volume général encore. T'en fais pas. On va faire ça bien. J'aurais envie de jouer en explorateur parce que j'ai vraiment du mal avec le... Avec le Gwent. Mais essayons à guérir. Quitte à me ridiculiser autant faire ça bien. Hop là ! 1267. La guerre semblait inévitable. Elle était palpable. Sûr de lui, le puissant empire du Nilfgaard. Comploitait les royaumes du Nord situés sur l'autre rive de la Yaruga. À la lumière de cette menace, les souverains des royaumes se réunirent à Hague. Ah à l'Hague ! Oui, le tribunal international je connais. ...surèrent une assistance fraternelle, conclurent des alliances. Puis, ils se séparèrent, revigorés. Parmi ces souverains se trouvait Maire, la reine des deux royaumes de Lyrie et de Rive. Bonjour madame. Vous êtes-en parlé d'elle ? Vanté sa beauté, c'est justifié. Elle était remarquable. Pas tant pour son apparence que pour sa détermination et son courage. C'est quoi ? Ah oui. La reine et son escorte se rapprochaient de la capitale Lyrie quand ils virent approcher le comte Caldwell. En l'absence de Maeve, il devait aider son fils, le jeune prince Philem, à diriger les royaumes jumeaux. Il allait un peu moins bien, le jeune prince Philem. Caldwell n'avait pas ménagé sa menture. De la sueur perlait de sa moustache, son cou était rougi et irrité par le frottement de son col empesé. Il y a peu d'animations mais elles sont bien faites. Bonjour votre majesté. Je suis ravi de vous voir en bonne santé. Le sommet a-t-il été fructueux ? Du coup on l'embroche tout de suite ou on attend de savoir pourquoi on doit l'embrocher ? Oui. A la fin nous avons échangé des lettres et signé des documents. Rien que du papier. Le temps nous en dira la valeur. Cela suffira pour les amabilités Caldwell. Dites-moi ce qu'il s'est passé. Car je doute sincèrement que vous ayez pris votre monture simplement pour le plaisir. En effet votre majesté, ce sont les circonstances qui m'y ont poussé. Les chiens errants de ce pas-là, les bandits, je devrais m'en occuper en l'absence de votre majesté. Eh bien, je crains que la situation n'est un peu dégénérée. Maman, je sais que tu m'as dit qu'à midi je devais juste faire un sandwich et j'ai fait exploser la cuisine. Mais juste qu'on soit clair, c'est pas ma faute. Allez, soyons magnanimes. Du calme Caldwell. Inspirez profondément. Penchez-vous en avant et tout c'est fort. Le problème c'est qu'avec la police de caractère qui utilise les noms de jeu en nom de personnage, j'ai l'impression de dire meuf, moi. Et je sais que c'est mévé ou quelque chose comme ça, mais je lis meuf. Je ne fais que citer une évidence. Je lis m-e-u-f. Voilà, c'est tout. Bon. Tu les as vite rattrapés ou tu les as poursuivis pendant des semaines ? Hé ! Vous êtes tellement cons... Mais vous êtes tellement cons ! Je... Des percepteurs. C'est là qu'ils sont postés. Ouais. 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 Il a été volé, votre Majesté. Magnifique ! Mais je ferai tout mon possible pour le récupérer. Non, non. Caldwell. Laisse tomber. Après des semaines en selle, votre Majesté a des souhaits plus simples. Un bain chaud et une bonne nuit de sommeil dans son propre lit. Mais cela devra attendre, apparemment. Parce que tu ne sers à rien, Caldwell. Tu es inutile. Tu tues. Je... Enlève ta collerette et... Ou serre-la un peu plus fort. Tu sais quoi ? Étouffe-toi avec ma main. Je ne vais même pas faire effort. Tu prends ma main, tu la mets autour de ton cou et tu serres très fort. Voilà. Hein ? Je vais m'occuper personnellement de cette affaire. Caldwell. Je prends la tête de vos troupes. Envoyez un messager à Boël Faucon. Qu'il se prépare à l'arrivée de la Reine. Qu'ils aèrent les chambres et poussèdent la porcelaine. Veillez à ce qu'ils reçoivent ces instructions. En Caldwell, je pense que tu as fait des erreurs. Il semblerait bien que les faits me donnent raison. Mon fils était à des lieux de pouvoir gouverner un royaume tout entier. Je dois bien avouer qu'il reste beaucoup à apprendre. Attends, c'est ton fils Caldwell ? Oh, la génétique est une bien-traître maîtresse parfois. Bonjour Tom la Pomme. Bienvenue dans le didacticiel de Tronbreaker. Avant de vous lancer dans l'aventure, vous ferez mieux à vous familiariser avec les mécaniques de base du jeu. Oui, c'est une excellente idée. Contrôlez un personnage avec... Suivez la route pavée pour atteindre l'étape suivante de votre voyage. Route pavée. Route pavée. On ne va surtout pas prendre l'autre route. Bonjour Soccer. Quelle bonne décision. Suivons uniquement la route pavée. Attendez, regardez là, il y a... Non, pourquoi la récolter la fleur ? Non. La route pavée, par contre. Ton fils c'est Willem. Mais non, Christophe c'est le fils de Willem. Willem est le fils Caldwell et le bras droit du prince. D'accord. C'est du jeu, votre regard de rivière est armé. Pour ça, vous devez collecter les ressources suivantes. De l'or, du bois et des recrues. Ok. Vous trouverez des objets utiles et même de nouveaux compagnons qui vous soutiendront durant les batailles. Si vous ne voulez rien rater, veillez à explorer minutieusement la carte et à accomplir les quêtes secondaires. Noté. D'accord. Bon, si on a un petit symbole qui s'affiche quand on veut faire un truc. Ça devrait aller. Excusez-moi, je vais venir voler toutes vos ressources. Exploiter toutes les choses qui ont un tant soit peu d'importance dans votre vie. Je suis votre reine, je vous emmerde. D'accord ? Tant qu'on met ça en place, qu'on est tous d'accord sur les tenants et les aboutissants, ça va. Donc votre bois, il est à moi. J'espère que vous ne comptiez pas dessus pour vous réchauffer pendant l'hiver. Ok. J'entends des poules. Non, rien à voler par ici. Très bien. Un obsèque pour par la route. Pour l'enlever, vous allez devoir utiliser une partie de vos ressources. Ah bon ? Votre Majesté, un vieux chêne a été abattu et se trouve en travers de la route. Nos chariots peuvent malheureusement pas le contourner. Vous voulez procéder comment ? Ah bah on va utiliser les bûcherons, on a largement assez de thunes. Je veux dire, si déjà on a des bûcherons, autant qu'ils bûchent. La plupart des objets interactifs sont indiqués clairement sur votre carte, mais pas tous. Certains événements sont imprévisibles, alors mieux vaut vous attendre à tout. Le comte Caldwell chevauchait en tête de colonne, en surveillant ses flancs d'un œil prudent. Et malgré son grand âge, il s'avéra qu'il l'avait encore perso. Votre Majesté, là-bas, les bandits, après les arbres. Peu habitués à escorter leur reine, les soldats du comte cherchèrent à la protéger de leur corps. Mais il fut capté vivement lorsqu'elle chargea les bandits billes en tête, tout en poussant un cri farouche. À l'attaque ! Chargez ! Non, la reine est déjà garantie. La reine... La reine tu la joues depuis le 1, soyons très clairs. Bon ! May avait été convaincu que les bandits fuiraient pour s'abriter dans la forêt en réalisant la gravité de leur erreur. Après tout, aucun bandit sain d'esprit n'attaquerait volontairement l'escorte de la reine. Cependant, les chiens irons de Spala n'étaient pas de simples bandits. Pour eux, rien n'était sacré. C'est une bataille de l'histoire et un jeu prédéfini. D'accord, donc contrairement au Gwent The Witcher 3, désormais on n'a plus que deux lignes et plus trois. Ok. Ça peut être joué sur la ligne de combat, rapproché aux lignes de combat à distance. Capacité de certaine capte, enfin rien, on va avoir un niveau là joué. Ok. Jusqu'à trois manches. J'ai envie qu'il gagne deux manches pour porter la bataille, donc ça c'est normal. Ok. Jusqu'à qui engage la bataille, joue en premier. Notre adversaire a obtenu une embuscade, c'est à lui de commencer à jouer. J'ai déjà fait sauter une dent avec une pierre. Sans prendre à l'arrêt. C'est une ronde ! Alors j'ai quoi ce truc là ? Déplacer une... Non mais je lisais la carte. Ok, je vais t'embêter là. Force de chaque unité que vous jouez s'ajoute à la force totale de votre armée. Oui ! Donc ça, ça reste le principe du Gwent. Ok. Une armure. L'armure absorbe une certaine quantité de dégâts infligés. Donc par exemple, on peut mettre celui-là parce que je pense pas que ce serait... Ce serait un mauvais trip dans cette situation. Après c'est une capacité pour en savoir plus, sélectionner la carte et utiliser la courte description. Comment je fais pour lire la courte description ? Aperçu ? Oui. Oh, il est trop mignon le choupinou le chien-chien ! Accessoirement, les illustrations comme ça c'est très classe. Est-ce que le chien vient de lui pisser dessus ? Est-ce que quand j'ai prononcé les mots, l'illustration comme ça est très classe, le chien vient littéralement de lui pisser dessus ? Oui. Oui, c'est arrivé. Très bien. Nous allons poser cet arbalétrier. C'est compliqué de parler. Bonjour Nemea ! Un seul carreau suffira. Spuit. Le bouton en forme de piss. Go. Ils ne sentiront pas ! Si, si, si. Normalement on sentir, oui. Je trouve. A peu près certains qu'on sentir. Tu es quoi toi ? Améliorer la présente unité de 5 points. Il y a un temps pour semer. Ils sont le sel de la terre, majesté. Ils vous suivraient dans les flammes. Vous n'avez qu'un mot à dire. D'accord. Courgette. Signifie qu'ils activent les capacités à chaque fois que vous utilisez la capacité de mes voeux. Ah ok. Il suffit de sélectionner le chef en question. Augmenter la force de l'unité et les ajouter des points d'armure. Ah oui, c'est quand même beaucoup ça. Vas-y. Comme elle n'a aucun point d'armure. Par contre, on n'est peut-être pas obligé d'aller fort dans le langage comme ça. Par contre, ils ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont... Vous ne pouvez plus agir. Je ne pouvais pas attaquer avec mon arbalétrier ? Attention ! À couvert ! On nous bombarde ! Réfliger un point de dégâts vers la ligne du côté opposé à la présente unité. Bon. Je vois une copie de chaque unité adjacente depuis votre jeu. Donc si je fais ça, c'est une super bonne affaire en fait. Non, j'aurais dû la mettre là, je suis con. C'est pas grave. Non ! Les chiens errants s'enfuient la queue basse. Oui, notre victoire est assurée. Faites saluer les corps ! J'ai peut-être mal compris. J'avais lu Améliorer la présente unité de 5 points en fait. Je... J'ai peut-être mal compris. Je... Peut-être commis une erreur. Terminé le dernier tour du jeu. Oui, bon, si vous voulez, oui. J'espère que ça va bien tout le monde. Alors... Joueur dans l'armée totalise de plus de points de force à la fin du match. Oui, ça j'avais compris. Et en quête de victoire, ça devient la secondesse. Ok. D'accord. Mieux vaut conserver nos forces et nous préparer pour une frappe qui s'avérera décisive. D'accord. C'est nos trois dernières cartes ou... En formation de combat ! Ça peut être un souci si c'est le cas. Ok. Je joue en premier dans la nouvelle. D'accord. Donc, hop. Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Je... L'utilisation de trois tous. D'accord. Et du coup, je peux pas jouer leur batterie. A vos ordres. Bien. Et du coup, ça bloque mes deux unités. Non mais je vais arrêter de la faire celle-là. Je vous garantis que je vais arrêter de la faire. Cette saison, on moissonne des escadrons noirs. J'ai les capacités du chef maintenant. Bien. Je comprends pas pourquoi je peux pas attaquer avec mes unités en fait. Ou alors c'est pas ce genre de jeu-là ? C'est ça ? C'est euh... Tu poses juste les unités et elles attaquent pas du tout ? C'est ça ce qui me dépasse un tout petit peu pour l'instant. Je pensais que tu pouvais quand même utiliser tes cartes pour attaquer... C'est pas ce genre de jeu. D'accord. Ok. Donc c'est ça en fait que j'ai pas compris. Oui, c'était pas très glorieux. Nos unités sont tirées dessus entre elles quand même. Mais bon, à part ça, voilà. Ok. Les choses semblent bien avoir dégénéré. C'est le moins qu'on puisse dire. Dit Maeve, les bras croisés sur son plastron scintillant. Ils sont devenus audacieux. Sûrement après l'attaque contre le manoir et les percepteurs. On ne m'avait rapporté... C'est une épreuve de collanteur. Explique à Caldwell en évitant de croiser le regard courroussé de sa souveraine. Il suffit à Caldwell. Nous devons arranger les choses. Venez. Les troupes de la reine se mirent en route. La cavalerie en tête. Suivie de près par les fantassins et les arbalétriers. Puis derrière, les bandits enchaînés. Je serais toi Caldwell, je pense que ce serait plus ou moins le moment où je commencerais à fermer ma gueule en fait. Vraiment, je... Avec tout le respect que je te dois, c'est-à-dire aucun. Vite ma reine, faisons les têtes détritues sur le chemin. Euh, alors... Ah, voilà une vue qui me réjouit. Effectivement, la lyrie est le joyau du mort. C'est vrai que c'est une jolie vue. Et sa beauté n'a l'égal que celle de sa souveraine. Quoi ? Allez. Trois semaines en selle ? Permettez-moi d'en douter, Comte. Nous allons dresser le camp. On passe la pommade, Caldwell. Les soldats ont besoin d'un repos assez mérité. Et puis, tu sais, la reine... Il y en a qui aiment bien le trip sans le cheval et la sueur. Qui sommes-nous pour... Pour juger. Pour étudier votre armée, vous devez d'abord dresser le camp. Est-ce que c'est une métaphore ? Appuyez sur le bouton en forme de tente. Bonjour, vengeance totale. Et les bâtiments du camp vous permettront d'agrandir votre armée et vous donneront accès à des informations importantes. Bien, la plupart des bâtiments de votre camp depuis votre atelier. Les améliorations vous donneront accès à des unités plus fortes, ce qui facilitera votre voyage. Entrez dans l'atelier. Oui. Quantité suffisante d'orée de bois, ça se tient. Vous avez forcément besoin d'avoir accès à la carte de la région pour l'obtenir. Vous devez améliorer votre temps royal. Donc, ceci. Vous pouvez obtenir depuis la fenêtre principale du jeu. Ouais ! Améliorer l'atelier, chaque nouvelle amélioration vous donnera accès à des unités plus fortes. Regardez-vous dans la tente de commandement. Celle-là. Vous pouvez créer des unités et bâtir une armée avec les cartes disponibles. Améliorer ce bâtiment pour augmenter la limite de recrutement de votre armée, ce qui vous permettra d'utiliser les unités plus fortes. Ah ! La carte actuellement dans votre jeu s'affiche du côté gauche. Oui, ok. Ok. Améliorer votre aire d'entraînement et votre atelier, mais aussi par le biais de certaines tâches liées à l'histoire. D'accord. Cartes grisées ne sont pas disponibles. sont disponibles, mais vous ne les avez pas encore créées. Vous devez les créer avant de les alter votre jeu. Je dois contenir 25 cartes, mais sans dépasser la limite de recrutement de votre armée. La limite de recrutement est de 125 points. On n'a même pas 25 cartes. Ah oui, quand même. Ça va finir par se voir. Ok. Oui, ça s'est tient aussi. Un fort de chariot. Clique droit sur le fort de chariot pour avoir un aperçu et la recruter. Fort de chariot. 2 fantassins, 50 de bois, 250 balles. Infligez à toutes les unités sur une ligne d'ennemi un montant de dégâts égal au point d'armure de la présente unité, puis perdez vos points d'armure. D'accord. À chaque fois qu'une carte apparaît sur la ligne de la présente unité, garde un point d'armure. Ok. Ça aurait été mieux de mettre ces deux infos dans l'autre ordre, si je peux me permettre. Ok. Spouik. Et Spouik. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui seraient funky ou fraîches à la fois ? Forcément, la carte qui fait 12 de force... Donner une utilisation aux unités n'ayant plus d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce signe ? Capiste, il est déclenché manuellement pour le joueur. Il faut attendre un tour après avoir placé... Ok, d'accord. Et pourquoi je ne peux pas le crafter, celle-là ? Ah non, c'est des unités que j'ai déjà, ça ! Ok, ça y est. Il a compris. Faut lui parler longtemps, mais il a un peu compris. Mais de toute façon, il n'y a pas de... Oh, ça y est, je suis déjà un peu paumé. Non ! Bien la présente unité. Vous savez quoi ? Nous pouvons faire ça. Non, nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi ? Alors que j'ai les ressources. Oh, c'est pas clair ! Déjà, c'est un peu pas clair. C'est pas très grave, mais c'est un peu pas clair. Très bien. Continuons de suivre le tutoriel. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah ! Le monde merveilleux du lore. Très bien. On ne va pas commencer à lire tout le lore, parce que sinon ça va être compliqué. D'accord, donc ça aussi... Non mais détends-toi, Reynard. C'est bon, on est à la cool. On est en train de boire une pichette. On se détend, là. T'es dans le stress, Reynard. Je sens que t'es tendu. C'est bon. Sois cool, Reynard. Vraiment. Voilà. Pète un petit coup, Ré, ça va bien se passer. N'est-ce pas pénible de rester assis seul ? Vous ne préféreriez pas avoir de la compagnie ? Ou échanger des histoires avec le tavernier ? J'apprécie votre sollicitude, Majesté. Mais je préfère le silence. Reynard, t'es un mec à la cool, toi. Toi, je te kiffe déjà. Mais vous toujours étiez ainsi ? Un homme solitaire ? Au contraire, Majesté. Jeune homme, j'appréciais d'être entouré. Et je me réjouissais des conversations. Et puis, tu as regardé un épisode de Touche pas mon poste et Zermay, tu as fait un peu de silence. J'entends. J'entends entièrement ton point, Reynard. Qu'est-ce qui a changé ? Ces réjouissances ont failli me coûter la vie. Ah ! Mais... Ignorez-vous vraiment cette histoire, madame ? Comment j'étais devenue l'aide de camp de votre défunt mari ? Est-ce que tu peux résumer cette histoire en trois phrases ou moins ? Auquel cas, je veux bien écouter. En effet, je l'ignore. Mais j'aimerais que vous me la racontiez. J'avais vingt ans. Je venais de m'enrôler. Et j'étais déjà lieutenant. Un grade qu'on m'avait accordé en raison de ma naissance, pas de mon mérite. Cependant, on ne pouvait m'accorder le respect des officiers plus âgés. Et je ne le méritais pas. Damn, Reynard, tu as des gros problèmes de confiance en toi. Gagner ce respect était donc devenu ma motivation. Et, pour paraître sage, j'avais commencé à dénigrer les décisions du roi. Reginald a raté cette manœuvre. Il n'a pas pensé à ça. Là, il a commis une erreur de débutant. Damn, Reynard ! Et bien, Reynard n'était pas un fin stratège. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le courageux plutôt que le rusé. J'ai été arrêté peu après. Jolie taunte. Un autre officier m'avait dénoncé. Pour crime de lèse-majesté. Il n'a fallu que 15 minutes à la cour martiale pour prononcer son verdict. Et une sentence. Coupable. Et... Pendaisons. Eh bien, putain, si on faisait pareil à l'heure actuelle, quelque part, on l'a à la bonne encore. Cependant, Reginald a sursis à l'exécution. Et ordonnait que je répète chaque mot que j'avais prononcé à propos de lui ou de ses actes. Tremper de sueur, la voix chevrotante, j'ai obéi. Et vous voyez là les kids, ça c'est une leçon. Si vous avez quelque chose à dire à propos de quelqu'un, ayez le courage de le dire en face. Ça aide. Ça aide à apaiser les choses. Reginald m'a écouté. Attentivement. En silence. Et lorsque j'ai eu fini... Ça lui dit l'ancien. Il a déclaré que j'avais raison. Il a ensuite fait de moi son aide de camp. Il me faut un homme de votre intelligence à mes côtés. Reginald en mode... Non mais tu sais quoi ? Ouais, je fais de la merde. C'est cool que quelqu'un me le dise parce que moi je suis entouré de Yes Men complètement stupide. Donc, tu as raison, je fais de la merde. Par contre, je sais pas pourquoi je sens une odeur de caca depuis deux minutes. Ah, parce que tu t'es littéralement chié dessus en me sortant ça. Ah oui, effectivement. Bah, Reynard, tu vas aller te torcher et puis tu reviens me voir. Donc... Ouais. S'il n'était pas très malin, Reginald savait déceler la sagesse chez les autres et les écouter. Oui. Il se serait pas cru, par exemple, posséder les capacités d'une profession qu'il n'aurait pas et avoir une sorte de vision sainte des choses que, je sais pas moi, par exemple, un conseiller militaire ou scientifique beaucoup plus élevé, beaucoup plus au courant d'une situation aurait. C'est vrai. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Je me suis alors juré deux choses. Ça lui a eu une peine. Premièrement, de ne plus parler sans réfléchir. Félicitations. Deuxièmement, de ne jamais trahir sa confiance. Oh, qu'est-ce qui nous ? Et vous vous y êtes tenu. Vous savez ce qu'il m'a dit juste avant de mourir ? Ne fais confiance à personne, Mev, sauf à Reynard. Cet idiot avait au moins raison sur ce point. Par exemple, Vengeance Totale, par exemple, par exemple. Merci de m'avoir raconté cette histoire, Reynard. Bon, c'est bon. Il est temps que je parte. C'est une belle histoire. C'est un beau roman. C'est une romance d'aujourd'hui. Mais on va peut-être y aller quand même. On peut acheter quoi comme upgrade, du coup ? Celle-ci. L'atelier niveau 2. Qui est très cher. Mais qui a l'air sympathique. Donc la vitesse de déplacement sur la carte. Ah ! R d'entraînement. Chaque bataille gagnée vous rapporte 25 à 75 pièces d'or. Ce serait peut-être une bonne idée de prendre ça le plus tôt possible. Ces deux upgrades-là. Mets ta vie que plus tôt on prend ça, plus on banque. Plus ça snowball. Vous savez ce que c'est le snowball. C'est quand deux femmes elles se font un bisou. Non, pardon. Je veux dire que c'est quand vous récupérez quelque chose au début d'une partie. Et que ensuite ça rapporte de plus en plus de choses au fur et à mesure. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire ça. Utilisez des éclaireurs pour marquer l'emplacement des trésors et des ressources sur votre carte de région. Ça ne serait pas déconnant non plus. L'hésitation est réelle. Et ça ce serait quoi ? Augmente à 3 le nombre de babioles dont Maeve peut s'équiper. C'est peut-être pas urgent, urgent ça. Je prendrais bien le... Non, parce que ça je ne peux pas le faire de toute façon à l'heure actuelle. Puisque R d'entraînement 1. Comment ça R d'entraînement 1 ? Comment ça ressource insuffisante ? Comment ça à l'hôpital Velpo ? D'accord, donc il faut que je fasse d'abord ça pour faire les deux autres. Ok. On va peut-être prendre la tour de guet alors. Comme ça on aura plus de ressources qui permettront de faire plus de choses. Et plus de monde, ça donne plus de bombes, plus de gens sur une traque qui gronde. En route. On disait les chiffres sans empathie. Que ce soit les données bancaires en nombre de morts contaminés ou utiliser les règles statistiques. Non mais là j'ai l'impression qu'on parle plus du jeu. Snowball, boule de neige, c'est ça. Exactement. Il dit pas que vous pouvez ouvrir votre carte en cliquant sur l'icône en forme de rose des vents sur le côté gauche de l'écran. Genre celle-là. C'est une bien belle carte. Tâche principale marquée par le pont de l'exclamation. D'accord. Nous sommes ici. Il faut qu'on aille là. On suit le chemin. C'est... C'est grand cette carte, dites donc. C'était bien très grand. En route. Et oui, la VF est très très belle. Est-ce que je peux zoomer ou dézoomer ? Non, c'est l'unique vue qu'on a. Le jeu est très très beau. Je... On va jouer un jeu qui s'appelle Ta gueule, en fait. Oui. On va créer un grand contournement, oui. On peut payer des éclaireurs pour des trésors cachés. Est-ce que c'est une bonne affaire ? Est-ce que je balance pas 50 pièces dans le vide si je fais ça ? Et pourquoi je viens de cramer une tente ? C'est pas une tente, c'est un... D'accord. Morale de votre armée veut évoluer. Un moral neutre n'a aucun impact sur vos cartes. Cependant, un moral bas réduit la force de chaque unité d'un point A. Tandis qu'un moral élevé... Euh... Augmente d'un point. Je conseille. Bonjour, Chardic. Très bien. On va aller faire ça. Le moral de votre groupe évolue en fonction de vos choix de jeu. Pour l'augmenter, faites une enfrande à un sanctuaire en bord de route. N'oubliez pas une chose. Après une victoire en combat, le moral redevient neutre. Alors, gardez toujours un oeil sur son niveau. Notez ! Rose des vents. Avec l'As américaine, le Grand Contre-Morant, c'est exactement ça. Et je sais pas si je t'ai dit bonjour, Chardic, mais en quel cas, je te redis bonjour, Chardic. Ah ! Très bien. Nous avons activé le Ubisoft mode. Euh... En route. Dieu miséricordieux. Euh... Non, moi, c'est Elton. Des nécrophages. L'odeur du sang les a attirés ici. Oh ! Je ne permettrai pas que de telles abominations rôdent sur les routes de mon royaume. À l'attaque ! Bon bah, apparemment, on va aller se taper des nécrophages. Bon bah, apparemment, on va aller se taper des nécrophages. Tch. Oui, c'est une forme de recyclage, je vois pas où est le problème. Trophée est une carte de type unique, vous pouvez avoir qu'une seule à la fois dans votre jeu. Trophée apparaît uniquement sur le champ de bataille au début de la bataille. Par la brume en plein jour. Et par cette chaleur accablante. Ah ! Elle est sympa celle-là. On doit faire un genre de sorcellerie. On ne peut pas exclure cette possibilité, monseigneur. De la sorcellerie ? Dans mon Witcher ? Je ne peux pas le croire. D'accord. Ces faits de ligne affectent toutes les cartes présentes sur la ligne précise. Leurs conséquences peuvent être aussi bien positives que négatives. Ok. Je sais pas, faudrait qu'on inspectre la situation déjà. Et maintenant tu veux plus la tirer avec ta putain d'arbalète ? D'accord. Je le vis bien. Je connais ces charognards. Il y en avait dans mon domaine au printemps dernier. Ils avaient été attirés par des cadavres de moutons. Ils sont plutôt inoffensifs. Du moins jusqu'à ce qu'ils aient le ventre plein. Ils deviennent alors relativement puissants. Ils sont inoffensifs jusqu'à ce qu'ils mangent alors à ce moment-là ils sont chiants. D'accord. Noté. Tu vas voir ta goule. Pas mal. Je voudrais utiliser le fortifiant sur celle-là plutôt pas sur... Ah ! Ah ! Ah ! D'accord. Ils ont leur redoute à travers certes. Mais ils saignent comme nous. En avant ! Éliminez cette angeance ! Oui madame ! On y va madame. On va faire ça madame. pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise est-ce que ça sert à quelque chose que j'utilise ma capacité oui parce que j'ai ce truc là je devrais le faire taillot suce l'ennemi non attendez c'est une chance que nous ayons vaincu ces bêtes avant qu'elles ne se soient repues 32 à 9 un joli score de sport français pas oui madame oui maîtresse j'y connais rien moi ce genre de choses là restera sur le champ de bataille entre les manches car il a la capacité tenace on voit une excellente nouvelle je suis l'as de tres qui pique ton coeur caroline que d'emcy pour le microphone genre l'obstorerie ragamuffin majesté en voilà d'autres ils ont le ventre plein majesté ah c'est très mauvais oui non mais d'accord merci Cadwell pour ton sens de l'encouragement extrêmement aigu pour l'instant on est à 23 à 7 enfin 23 à 14 23 à 14 ça va ils sont devenus forts comme des bœufs et ils n'ont pas peur de nous c'est la soif de sang majesté elle annile leur instinct de survie et ils les empêchent de sentir la douleur j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu ça dans le débat sur ces news il faut reculer et nous replier nous ne gagnerons pas il faut limiter nos pertes garde les arbalétriers que quand tu as des ennemis et place-les à 1 place-le à 1 de distance max d'accord compris oui on doit tourner du vinaigre ok bah tu sais quoi je passe mon tour sweat c'est utile use black ça faisait longtemps 6 à 48 joli match j'ai une heureux remporter la victoire il faut deux points de victoire d'accord il peut y avoir un vide entre le monstre et la balestrique ok là bas j'aurai ma chance et j'aurai mes droits vous devez comprendre les synergies qui existent entre vos cartes je vais le fort de chariot sur la ligne de combat rapproché capacité de cette carte gagne en puissance à chaque nouvelle unité jouée ensuite sur la même ligne d'accord donc split seulement au bout d'un certain temps après leur placement sur le champ de bataille d'accord compris c'est l'icône avec les zz là en bas ok durant votre tour vous pouvez activer attendez est-ce que je vais pas bouger juste un tout petit peu la caméra éventuellement je viens de réaliser qu'on est en train de faire un stream et que vous regardez ce qui se passe à l'écran je suis vraiment désolé que vous regardiez je veux dire voilà on va la mettre là pour l'instant ok du coup j'ai pas regardé le message de tutoriel mais c'est pas très grave à mon avis de toute façon je peux rien faire ce tour-ci donc hop une arme à l'étrier sur la ligne de combat rapprochée donc hop désignez la cible d'instinct j'aurais tendance à dire lui utiliser la capacité du fort de chariot peut-être pas un super bon instinct mais c'est pas grave ah oui mais ça va être un problème ça parce qu'ils sont en train de nous tartiner le fion oui on peut utiliser de nouveau la capacité du fort de chariot d'accord oh j'ai choupi nous et si je fais ça c'est sur toute la ligne oui mais c'était une idée à la con je le vis bien je fais ça bon pour l'instant on est à 31-17 ça devrait bien se passer je t'aurais rassuré vous pouvez passer ou continuer à jouer non moi je suis pas du genre non non on pose la dernière carte on met encore un petit coup pour le plaisir voilà non non on fait ça bien non non laisser la personne gagner avec un minimum de dignité c'est pas le genre de la maison ici non non moi je rétame la gueule à 4 de façon ministre de Milanaise ok rien de tel qu'à bon overkill des familles oui l'ordinateur il peut pas dire GG et se barrer tu me manques terriblement la maison parait bien vite sans toi j'espère que notre fond aussi mauvais soit-il c'est lui non ne te mets pas en danger reviens vite je t'aime alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle bonne nouvelle c'est que tu es de retour sur le marché mauvaise nouvelle il ne rentre pas ce soir bienvenue sur la seule chaîne qui fait des références à Eddie Mitchell donc bonjour monsieur on a abattu un paquet d'arbres madame si vous en avez besoin vous pouvez en prendre autant que vous voulez merci je vais les prendre tous du coup je veux dire absolument rigoureusement tous tout est à moi c'est mon royaume oui vous êtes pas en train de déforester complètement la région accessoirement vous dites donc non parce que là il y a une raison pour laquelle vous avez abattu littéralement toute la forêt accessoirement est-ce qu'il faut que je balance les éclairants à intervalles réguliers ou est-ce que ce serait un peu overkill découvrons les poteaux indicateurs vous déverrouillez la capacité de voyage rapide qui permet de vous déplacer entre eux oui comme dans The Visher le jeu avec les Visher sauf que pour l'instant comme c'est le seul poteau indicateur que j'ai c'est ridicule j'entends votre point par contre nous allons récupérer les morceaux de bois là-haut récupérer je veux confirmer juste le fait qu'il soit bien moi et celui-là aussi oui madame ok je vais partir par là maintenant moi je pense que vous avez des problèmes bonjour oh 8 nouvelles recrues c'est pas dégueulasse je refais les éclairs jusqu'au prochain point de carte d'accord je peux le faire il y a du butin là en bas il y a un coffre en or là-haut mais tout ça me paraît bien abscond comme je n'ai aucune capacité de me repérer dans l'espace c'est compliqué hey bonjour en arc bienvenue dans la maison du bonheur en arc plutôt je dirais bref oui c'est moi et l'autre con qui sert à rien repos sergent faites moi un rapport non sans déconner Kevin t'as 3 personnes en face votre majesté compte caldwell celle du 3ème quoi essaye au moins de faire un minimum de politesse prépare des fiches en avance renseigne toi fais quelque chose quoi nous avons rassemblé les habitants sur la grand place votre majesté nous pensons qu'ils ont aidé les bandits cependant ils ne pipent pas un mot notre courtoisie ne semble pas les y motiver la reine fait ce qu'elle veut et tu touches à ton putain de cul Kevin qui l'a décrété je ne perdrai pas mes titres ou ma couronne pour ça alors je n'y vois aucun problème conduisez moi à eux inclinez vous devant votre souveraine ou pas faites ce que vous voulez ça va moi je dors bien vous savez je ne suis pas non plus dans ce trip c'est pas de majesté on est coupable de rien on est de simples gens dites moi tout sinon ça tombe la ville avez-vous déjà visité son château non madame je ne suis jamais parti d'ici vrai de vrai je ne me suis jamais aventuré plus loin que 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 il y a un donjon et dans ce donjon une cellule spéciale que j'appelle centine ce n'est pas grand chose un trou rond avec une grille en fer au dessus de l'ouverture mais V qui n'est pas là pour déconner mais voyez-vous centine est si étroite si serrée qu'une fois à l'intérieur on ne peut plus bouger se tourner s'accroupir ou lever un bras les prisonniers qu'on y jette y restent des semaines à moisir dans leurs propres excréments jusqu'à ce qu'ils perdent la tête ou se fassent dévorer vivants par les verres et c'est comme ça qu'elle attaque toutes ses conversations quand elle va draguer quelqu'un quand elle accepte un rencard sur Tinder ou quoi que ce soit elle attaque avec ça alors vous avez le choix dites-moi ce que je dois savoir ou finissez votre vie avec centimes bonjour Langost on écoute oui oh bah tiens soudainement ça cause un corneau de pure race a-t-il dit où il partait avec ses chiens un corneau de pure race c'est une bonne réplique alors faites sonner le corps que les hommes se mettent en formation nous partons sur le champ madame faut pas en vouloir au duc c'est un homme bon il a donné de l'argent pour nous remercier pour partager ses vivres avec nous oui parce que vous avez été trop cons et que vous l'avez aidé c'est pour ça qu'il a fait ça non c'est bon ils sont cons comme des percolateurs ça sert à rien j'hésite enrôler les hommes libérer les femmes ce serait pas mal fouetter les bon problème c'est que fouetter les vous savez il y a un salon sur le discord qui s'appelle le boudoir j'aurais tendance à dire laissez les tranquilles c'est bon ça va quoi c'est bon ils se sont rendu compte qu'ils ont chié dans la colle moi j'ai l'espoir j'ai confiance en l'être humain surtout dans le monde de The Witcher quand tu fais confiance à un être humain ça ne tourne jamais jamais mal donc laissez les tranquilles ça va bien se passer laissez les tranquilles les moissons approchent le labeur les tiendra bien occupés voilà et vos enfants et comment t'es au courant s'ils ont parlé derrière des portes et à voix basse tes couteaux murs c'est pas très gentil ça alors je vais regarder cette histoire de coffre en or mais je vais parier que le coffre en or je peux l'atteindre que de l'autre côté du machin par contre je peux peut-être déjà récupérer ce boa ce boa est à moi oui il est là le coffre en or je le vois il me regarde il me veut il me réclame il me faut ce coffre en or il m'a jamais fallu ce coffre en or plus fort quelque chose de je veux ce coffre en or j'en ai besoin mais d'abord on va chercher les trucs qui sont panneau d'affichage on a une excellente source d'informations pour savoir ce qui se passe dans une zone les marqueurs un point d'intérêt très bien bonjour le panneau d'affichage salut c'est en le world nouveau marqueur ajouté un casse-tête et un point d'intérêt et un autre point d'intérêt très bien qu'est-ce que cela signifie rena des bandits s'attaquant au percepteur en plein jour ils le paieront cher votre majesté à n'en point douter et ils ne seront pas les seuls je constate que mon royaume est entre de mauvaises mains deux de vos sujets demandent humblement votre aide ils s'appellent jarplek et vilmer les sujets de leur chariot s'est cassé ils vont rendre au marché quels sont vos ordres alors perdre 25 de bois et gagner 50 de pognon allez vous faire foutre ou perdre 50 de pognon et augmenter le moral des troupes le moral des troupes qui est down nous allons faire ça histoire que le moral des troupes redevienne cool on va repopper les éclaireurs du coup grand dieu grand dieu grand dieu est-ce que je pars d'abord explorer un peu le nord pour essayer de choper ce coffre en or là et pourquoi tu mets des trucs dans le village qui était pas là tout à l'heure genre cet énorme tas de bois que j'aurais pu repérer à 250 km de distance j'entends votre point je dis pas que ce que vous dites n'est pas censé sur votre éclair néanmoins prout c'est bon je le vois il est là oui charlie ok j'ai tendance à vouloir aller au nord d'abord en même temps il va falloir que je fasse avancer ce stream ou ça va finir par se voir qu'est-ce que quoi vive comme l'éclair Reinhard bondit vers Meve et l'arrachat de sa selle une seconde plus tard la reine aurait péri écrasé par un énorme rocher et un stout danger n'est pas encore écarté pour elle l'escapement tout entier commence à s'effondrer sur la route en portant le mur du temple posé au-dessus il écrit des soldats écrasés et mourant projette une ombre sinistre sur la reine mais elle doit agir et reprendre le contrôle de son unité ah c'est un casse-tête avec des rêbles spéciales et une bataille écourtée et un jeu prédéfini bon allez casse-tête c'est mon domaine cette bataille ne dura qu'une manche d'accord on a 4 cartes qui font 12 et il faut qu'on fasse plus que 15 d'accord on doit détruire tous les rochers ok d'accord donc nous allons utiliser le fort de chariot sur la ligne de combat rapprochée oui c'est plus ou moins ce que j'avais envisagé de faire de base je te rassure et maintenant que vais-je faire que sera ma vie vous êtes bien moins que je ne le pensais appelez vos camarades bon sang oui mais on arrive dépêchez-vous avant que je ne prenne mon fouet pardon planche n'est le bêtrier ok hop j'ai des dégâts égaux au nombre d'unités sur votre ligne ah bah blind information spouik mais on est dans la merde au sens figuré vous êtes sûr de votre calcul là le chariot utilisez-le maintenant oui d'accord madame ok en fait les casse-tête c'est vachement plus facile quand quelqu'un te donne la solution au fur et à mesure il devrait faire ça dans tous les jeux oui quelque chose vient de tomber sur les dames de mon plancher c'est toujours le même film qui passe t'es tout seul au fond de l'espace y'a personne devant hum bien je peux pas traverser de là il faut que je fasse tout le tour c'est des démarches attendez juste deux secondes est-ce que où non ce que vous me dites c'est que je fume du mauvais shit c'est ça j'entends votre votre cri soudain et moi qui pensais pouvoir allonger les choses ici non il faut que je fasse tout le tour alors où je fais baisser le moral des troupes mais j'apprends l'emplacement de leur butin où où je lui défonce sa face mais j'augmente le moral des troupes hum est-ce que ça me plaît jusqu'ici oui oui ça me plaît jusqu'ici on va peut-être pas y passer encore une heure parce que il faut qu'on enchaîne sur hyperdimension et petit nia c'est lui et Zorraine mais ça me plaît jusqu'ici au bûcher c'est vrai qu'à un bout d'un moment bon avec mon peuple je peux être un petit peu sympathique avec les autres avec mes ennemis peut-être que leur défoncer leur grande face voilà quoi je veux dire je suis certain que le butin je peux le trouver grâce à mes éclaireurs aussi parce que mes éclaireurs ils sont top tier quoi donc j'hésite j'hésite parce que si on avait un moral haut j'aurais dit ah bah on passe en neutre on s'en parlait couille mais là on est déjà en moral qu'en pensez-vous le chat je suis à votre écoute je suis votre humble émissaire sur cette planète je me fie à votre opinion le moral avant tout ouais j'aime bien ce point de vue ouais mec prêt à trahir les siens pour un trésor potentiellement trouvable c'est non au bûcher très bien les avis ont l'air relativement unanimes nep nep on y arrive Morrigan est-ce qu'il me reste une chapelle ou pas alors malheureusement je n'ai pas récolté d'infos avant et j'ai l'impression qu'il va vouloir me maintenir un choix c'est vrai que s'il y a une chapelle à deux mètres on a l'air con dans deux minutes tant que si on n'a pas la carte on ne peut pas trouver le butin est-ce qu'on fait le pari d'une chapelle parce qu'on peut faire le pari il y a une chapelle à trois mètres j'ai un doute ça remonte à loin il reste une chapelle en arrière je crois bon je fais confiance à tempête donc tout ça pour me dire que le trésor était planqué sous une cascade au dessus d'un pont je crois que j'ai commis une énorme erreur bonjour il n'y a pas une chapelle dans votre village de con retourne plus loin en arrière je suis en train je galope je galope et je rate mon bus parce qu'il y en a une là-haut mais celle-là on l'a déjà faite vu que c'est celle du tuto il n'a pas me laisser la faire deux fois au moins les routes les routes sont calmes maintenant c'est la détente d'ailleurs je me demande si je ne ferais pas mieux de relancer un machin d'éclaireur dans le coin ah bah tiens au moins on peut aller choper ce poteau là je vais y arriver c'est imminent je vais y arriver voilà comme ça on peut faire déplacement rapide entre ça et ça c'est déjà ça de pris et vous n'auriez pas une chapelle dans votre bled ou autour ça c'est une chapelle non pas du tout c'est une fleur bleue et moi même je suis extrêmement fleur bleue bon on prend tous les risques on part avec un moral bas on n'en a plus rien à foutre c'est ça ce qu'on se dit on se dit qu'on est comme ça on est des malades t'es un malade Kevin tu vas au self et tu prends tout le gratin dauphinois ok j'entends on est parti c'est la partie de tous les dangers certaines qu'il y en a une que j'ai pas pris alors j'entends entièrement tempête ou ça si tu si tu veux bien essayer de me guider moi je suis vraiment prêt à l'entendre mais où mais où comme comme pour rendre hommage au célèbre artiste Mickey là à droite à droite très bien non ça c'est la gauche oh bah gauche droite la droite c'est à droite c'est sur le côté droit des choses ok nous avons un chuuuut la petite maisonnette là non 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 ça on l'avait exploré il y avait des trucs devant stop je ne touche plus à rien j'ai levé mes mains de la souris regardez mes mains sont levées jazz hands autant pour moi ça n'est pas grave c'est pas grave mais non il n'y a pas de mal ce sera plus drôle comme ça on prend des risques un peu de funk allez voyage rapide on va encore essayer d'avancer un petit peu salut rocher c'est rocher le célèbre ambianceur à la voix de velours et au coeur de bain ça c'est à moi par contre il n'y a pas des nécrophages qui se planquent dans votre champ bizarroïde creepy là non par contre on peut piquer tout le bois du monde et personne ne dit rien j'adore ce pays on dirait que c'est le mien par contre là c'est carrément une église il doit y avoir moyen de gagner de la thune un chariot de paysans banal chargé de paille arriva bruyamment sur la route en sens inverse dégagez la route cria le comte Caldwell dressé sur ses étriers faites place pour votre reine les paysans dirigèrent docilement leurs chariots dans les orties sur le bord de la route en passant Meve jeta un coup d'oeil à l'intérieur et se figea sur la paille gisait un homme grièvement blessé brûlant de fièvre une odeur pestilentielle se dégageait de ses jambes bandées grand dieu qui lui a fait ça demande à Meve des bandits non madame répondit le conducteur c'est qu'elle doit vers l'est plot twist du côté de Val Marais un cimetière aussi vieux que les elfes il paraît poursuivit le paysan Clétum posait des collets dans le coin il est revenu en courant couvert de sang en racontant qu'une gueuse aux chevelons était sortie d'une tombe on l'emmène voir les bonnes soeurs de Melitel sur la crête pourront peut-être l'aider je n'en doute pas répondit la reine même si à en juger par l'aspect de l'homme il serait mort avant la nuit que les dieux hâtent vos pas bougez-vous le fion parce que ça pue littéralement là dois-je faire mander un sorceleur majesté demande à Caldwell l'un de ces dégénérés je vous emmerde tant que nous n'aurons pas arrêté les bandits je ne laisserai personne quel que soit son rang quitter notre principale compagnie répondit Meve celui qui s'y risquerait serait capturé aussitôt mais si nous passons près de Valmarais nous pourrons peut-être nous en occuper nous-mêmes votre majesté nous venons d'affronter des bêtes et en avons réchappé de justesse contre cette créature il faudra une épée en argent des formules magiques il faudra se contenter d'une douzaine d'arbalés privés la reine popopo mais ferme et par pitié ayez un peu de courage en avant Caldwell vas-y c'est la fête vas-y voiture musique à fond calache calache c'est bon on est parti euh donc agenouyez-vous et rendez hommage au dieu bah ouais avec plaisir oui comment je fais pour m'agenir et rendre hommage au dieu déjà ça je demande que ça m'agenouir et rendre hommage au dieu mais j'ai pas oui oui je veux même lorsque la guerre fait rage tout autour oui je veux m'agenouiller pour prier mais je 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 suis ravie que vous vouliez entendre la parole sacrée majesté t'inquiére vous serez dans mes prières à la déesse mère bien je vais partir par là maintenant ah mon moral est redevenu normal ok très bien comme quoi ça valait vraiment le coup de se faire chier alors là-haut c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane à l'Italie c'est peut-être une idée de jeter un petit coup d'oeil non on peut pas parce que c'est fermé ah il est temps de monter le camp te font la porte comme les grandes onflures que nous sommes on tenait que c'est une carte de la région actuelle mais ça on l'a déjà oui donc ça ah non parce qu'il me faudrait 1500 balles pour qu'on puisse commencer à réfléchir à des upgrades à peu près funky et ou fraîches en fait il faudrait 2000 balles pour qu'on commence à réfléchir à des updates fraîches en fait je peux prendre l'atelier 2 l'unité située à droite améliorer la présente unité du montant équivalent de la force de la unité si ça vient fixer la force de chaque unité de cette ligne à une moyenne de la force de toutes les unités puis détruiser la présente unité fixer la force de chaque unité de cette ligne à la moyenne de la force de toutes les unités puis détruiser la présente unité Ok Générer deux unités d'infanterie à gérer à droite, ça peut être intéressant par contre Surtout pour notre machin qui gagne de la force à chaque fois qu'il y a des unités qui pop à côté en fait Non ? C'est moi ? Dites-moi si c'est moi En plus dix dix de force, c'est pour un ça On va peut-être récupérer ça Le piège à la catégorie espion tu te joues du côté ennemi J'avais compris J'avais compris depuis le début, rassurez-vous Il te faut 250 bêtes pour la faire cette carte ? Ah Ah, et il te faut aussi 125 de bois qu'on n'a plus Ah ! Je n'ai aucun regret Je n'ai aucun regret, je le vis extrêmement bien Tel que vous me voyez, je suis détente Appuie sur la détente Et si je remonte là-haut, je vais tomber sur une autre porte qui est elle aussi fermée par un... Non ! Non, la porte est ouverte Si la porte est ouverte, on risque rien Bonjour ! Hum-hum... Motherfuckers ! N'eurent aucune peine à pister les bandits jusqu'à un bosquet de noisetiers au nord-est du temple L'endroit rêvé pour se cacher Ou tendre une embuscade Je comprends tout à présent C'est du sabotage Ce sont les... Des traces de roues Ah oui, les Beastie Boys Euh... Est-ce qu'on parle du fucking dragon qu'il y a là en bas ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on fait un point sur cette situation ? Parce que j'aimerais bien qu'on en parle mais de manière détendue Du dragon là en bas Vous savez quoi ? Je vais plutôt partir par là Ça m'a l'air plus safe Par là Déjà pour récupérer ceci, quitte à moi Comment je suis censé accéder à ce truc là ? Est-ce que je peux faire le tour par ici ? Oui Bonjour Alors je voudrais bien faire demi-tour Mais il y a un coffre en or là-bas Et j'en ai besoin Donc je ne peux pas faire demi-tour Parce que... I need them monies Give me them monies Accessoirement il y a un trésor caché ici Vous avez trouvé une carte utilisable dans le jeu de cartes multijoueur Gwent ? C'est tout ? Salut Abigail C'est tout ? C'est une carte pour le Gwent multijoueur ? Je n'y vois point d'intérêt J'en ai un peu rien à foutre du jeu multijoueur en fait Maléfique comment ? Juste si tu peux me donner une indication Sur une échelle qui irait... Alors... Quel est le truc ? De Atomium A Chroniqueur chez Cyril Hanouna On est où ? Dans l'échelle du Maléfique Votre Majesté Faites demi-tour Là-bas Une chose maléfique rôde Ok Je n'ai pas vraiment de réponse Très bien En route alors Bonjour Bonjour Est-ce que c'est vous la chose maléfique ? Un sacré jadis Un oasis de paix Un lieu de prière Un nécrophage Affaiblissez tous les ennemis En ramenant leur force à un Ok Une bataille ne durera qu'une manche Donc On commence par jouer Euh... On commence par jouer le chariot Comme d'habitude Non C'est pas le chariot qu'on doit jouer Généralement c'est de l'autre truc Mais le chariot ça me paraît pas déconnant là Et si je joue une copie de chaque carte adjacente En plus avec En la plaçant à côté du chariot Ça va refaire deux unités de plus Et ensuite les arbalétriers Qui font un montant de dégâts équivalents au nombre de cartes Sur la ligne ça peut être extrêmement bourrin Arrêtez-moi si je me trompe Arrêtez-moi si je me trompe Mais ce que je viens de faire est du pur génie J'aurais pu le mettre entre les deux Ça aurait été une meilleure idée Non ça a complètement foiré D'accord Qu'est-ce que... Mais non j'ai pas envie J'ai envie que vous vous déplacez sur l'autre ligne Bord de connard Pardon Bien Très bien Je le vis bien Je le vis bien Je le prends pas mal du tout Je suis extrêmement détendu Bien Et en plus D'accord Très bien J'ai l'impression que les choses ne seront pas passées Comme je l'aurais prévu Un seul carreau suffira Non Ils font largement pas assez de dégâts en fait Mais non mais pourquoi tu t'es mis... Je sais pas ce que c'est que cette pierre Je sais pas pourquoi je peux cliquer dessus Je suppose que ça va avoir un rapport plus tard Ah oui non c'est juste le truc pour indiquer les biens Non mais on a perdu là On est d'accord Est-ce que je peux recommencer la bataille ? Recommencer Très bien Alors On recommence Qu'est-ce que j'ai fait faux ? Parce que ça Ça me paraît un bon truc à mettre au début Le leur J'ai toujours pas compris à quoi il est censé me servir Dans cette histoire Une copie de chaque unité adjacent depuis votre jeu Parce que du coup les arbalétriers je dois les jouer en dernier Ça c'est certain Donc peut-être que je ferais mieux de le foutre là Parce que si l'autre me déploie pas un nouveau chariot militaire Salut Arkmoth Récupère le fort Mais comment je peux récupérer le fort Non dans le jeu je n'ai que des arbalétriers Dans le jeu je n'ai que des arbalétriers Ok D'accord Ok Récupère le fort avec le leur Je peux faire ça ? Attendez on va tester des techniques Des techniques émergentes Et oui comme ça je re-récupère le chariot militaire Ha D'accord Je commence à comprendre Quelqu'un touchait le verrou et j'ai plongé vers le grand jour Et bonjour Tortue Passable Bienvenue dans la maison du bonheur Et donc ensuite Arbalétrier 1 Ok Arbalétrier 2 Arbalétrier 2 Arbalétrier 3 The Arbalétrier training Et pourquoi ? Ok Il faut juste les mettre un Motherfucking fuck fucking shit fuck Pardon Je suis désolé Je suis désolé Je me suis un peu Non mais J'étais dans le groove Et le groove m'a emmené trop loin C'est ça le problème C'est que vous vous êtes pas vraiment des renégates du fond comme moi Donc vous pouvez pas comprendre ce que c'est d'être D'être emporté par le groove Donc moi je suis un mec du groove en fait C'est ça ce qu'il faut que vous compreniez Donc est-ce que je dois mettre le deuxième chariot sur la deuxième ligne Et devoir gérer un petit peu les ressources comme ça C'est pas clair C'est pas clair parce que Non non mets-le sur la même ligne Ok Mais alors là on fait 5 de dégâts 6 6 6 Est-ce qu'il faut que je fasse 7 de dégâts de manière constante en fait La deuxième tu pourras déplacer les soldats Ils ont raison Ils ont raison Ils disent la vérité Ils sont vrais Quel duel Ouais mais quel duel Il va me permettre de pouvoir appeler que des arbalétriers en fait Donc je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle C'est pas clair là Dans ma tête je vous cacherai pas que c'est pas encore clair pour l'instant Ça rend le nombre de cartes à 6 Oui mais quel duel Si j'utilise pas sa possibilité de D'appeler d'autres unités Ça va être un Ok Vous savez quoi je vous fais confiance Je vous fais entièrement confiance Puisque vous insistez Non non je vois son trip aussi Et pourquoi pas Hop Ensuite on en descend un On remet à l'admétrie Oui ok d'accord Hop Et hop Un seul carreau suffira Ok Non mais il y en a qui ont l'intelligence tactique Il y en a qui ont cette vision globale Tu sens qu'il y a déjà des reines qui ont été à la bataille Et puis Et puis il y a des troufions Ah Laissez les trésors refermer le tombeau On va améliorer notre morale Parce que Je me suis déjà torché avec notre morale la dernière fois Tout ça pour une carte de Gwent à la con Voilà Et si je dois faire encore une chose avant de partir C'est récupérer ce putain de coffre en or En espérant que c'est pas juste une carte de Gwent Non c'est pire Bien Nous allons donc maintenant arrêter de chasser les coffres en or C'est C'est officiel Je Bien 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 Voilà 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 Et bien sur ce Oh Chardic-Bagifted attire un sub tout petite tempit Tout petite tempit C'est très mignon dit comme ça Jocelyne Petite tempit J'aime bien quand tu prends ton petit axeau américain pour dire petite tempit Et Chardic-Tireba Euh Et bien merci Chardic-Tireba Pour ce subgift Offert à petite tempit Qui fait du coup ses 7 mois de platinium Merci bien Bien Il est quelle heure Il est 11h30 Allez Pour qu'on puisse faire au moins une heure de Neptunia Vu qu'il va falloir qu'on enchaîne ce matin Parce qu'après on a les bagages à préparer pour le week-end et tout Nous allons clôturer Ici Sauvegarder et revenir au menu Mais c'est très joli Et puis je vais voir si je continue Peut-être On va voir Allez hop Au revoir YouTube Bisous